Vous êtes sur RTL. RTL Matin Avec Yves Calvi Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la ministre déléguée chargée du logement, Emmanuelle Wargon. Bonjour Emmanuelle Wargon. Bonjour Alba Ventura. Vous voulez, votre gouvernement veut casser les ghettos dans les quartiers parce que c'est là notamment que prospère le séparatisme islamiste. Alors, ça fait plus de 30 ans qu'on entend ça. Aujourd'hui c'est le séparatisme islamiste. Hier c'était les trafics de drogue, la violence, les règlements de comptes. Qu'est-ce que vous pensez faire de mieux que vos prédécesseurs pour améliorer la situation ? Casser les ghettos, ça veut dire revoir la manière dont on vit ensemble. Pour qu'on ait plus de mixité, plus de mélange de population. Et moi je veux m'attaquer au sujet avec le logement social parce que je pense que le logement social est clé pour atteindre cet objectif. Ça veut dire plus de logement social. Il faut recommencer à construire du logement social en France. On n'en construit pas assez. On est maintenant à 100 000 logements sociaux par an à peu près. Ça n'est pas assez par rapport aux besoins. Donc je voudrais qu'on aille plus loin. Ça veut dire du logement social bien réparti. Donc c'est pour ça que la loi qui oblige les communes à construire, y compris celles qui n'ont pas envie, cette loi, il faut continuer. On en a besoin. D'ailleurs, elle marche. Et enfin, ça veut dire des personnes mieux réparties dans le logement social pour que les logements sociaux soient de nouveau un endroit où les populations se mélangent. Emmanuel Bargon, il y a toujours des maires qui ne veulent pas faire des logements sociaux et qui préfèrent payer une amende. Exactement. Il y a toujours des maires qui préfèrent payer une amende. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les amendes. Là, je pense par exemple à Boulogne-Billancourt, à Versailles, où on reprend les permis de construire. Cette année, à Saint-Maur, dans le 94, on va proposer de reprendre carrément les permis de construire côté État. Le maire ne veut pas construire de logements sociaux. Et bien, c'est le préfet qui signera les permis de construire. C'est le préfet, pas le maire. Dans ce cas-là, dans certains cas, on ne va pas faire ça sur beaucoup de villes. On va faire ça sur une quinzaine, une vingtaine de villes en France. Lesquelles ? Dites-nous quelques villes. Sur les permis de construire, je pense, je vous dis, notamment à Saint-Maur, sur les amendes, on va mettre une amende à Toulon, qui jusqu'à présent avait échappé aux amendes. On va le faire aussi sur Cannes, où on va continuer. Cannes est souvent carencée et on va continuer. On va le faire aussi à Royan, on va le faire à Mézieux, en banlieue lyonnaise. Toutes ces villes, cette année, par rapport à toutes les villes qu'ils ne respectent pas, pour la première fois, on va en sanctionner plus de la moitié. Il faut le faire, il faut être ferme sur ce sujet. Les maires ne peuvent pas choisir que le logement social, c'est bien, mais pas chez eux. Il n'y a pas des problèmes d'espace, c'est-à-dire certains qui ne peuvent pas construire ? Si, bien sûr. Il y a des endroits dans lesquels c'est difficile de construire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur à peu près 550 communes qui ne respectent pas leurs obligations, on n'en sanctionne qu'environ la moitié, parce qu'il y en a certaines pour lesquelles c'est vraiment objectivement difficile. Mais il y a des communes qui préfèrent payer, et c'est aussi pour ça que moi je souhaite vraiment qu'on prolonge cette loi, la fameuse loi qui s'appelle SRU. La loi SRU qui a 20 ans. Oui, en 2000, donc il y a 20 ans, parce que sinon les maires se disent « Bon, ça dure jusqu'à 2025, on a fait le plus dur, on va jouer la montre, et puis après ça s'arrêtera. » Donc non, ça ne s'arrête pas, parce qu'on a toujours besoin de logements sociaux partout. On entend dire qu'il y a des maires qui refusent trop de mixité, alors on dit parfois des maires de droite, et on entend dire qu'il y a des maires écolo qui refusent de bétonner, c'est vrai ? Alors, sur la construction... Vous avez ça en face de vous, c'est ce type de maire-là de profite ? Sur la construction, on a des maires qui aujourd'hui, je pense à Bordeaux, on dit « Ouh là là, mais les permis de construire en général, on ne parle pas de logements sociaux, mais de logements tout courts, il faudrait qu'on se calme un peu sur les permis de construire. » Quand un maire dit ça dans une grande ville, en fait, il renvoie la construction en très grande périphérie. Donc en fait, c'est une cause d'étalement urbain, parce qu'il dit « Je ne veux plus de nouveaux habitants dans ma ville, ils iront donc en grande banlieue. » Donc ça, moi, c'est un sujet qui m'importe. Je veux renégocier avec ces maires, rediscuter avec eux. On est capable de construire à la fois dense, avec des immeubles qui parfois sont un peu grands, et vert, à la fois dans la construction, dans le fait qu'on mette des jardins, etc. Et sur la mixité, le sujet, c'est aussi qui va dans les logements sociaux. C'est l'attribution des logements sociaux ? C'est l'attribution, parce que souvent, les ménages les plus pauvres, on ne leur propose que les quartiers les plus en difficulté. Et donc, moi, je souhaite qu'on retrouve la possibilité de vivre ensemble, y compris dans les quartiers de centre-ville. Et c'est vrai aussi pour les travailleurs clés, vous savez, ceux de la première vague, ceux dont on parlait, les soignants, les caissières. Emmanuel Vargon. Eux aussi, il faut qu'on leur donne accès au logement social. Qui a envie d'aller habiter dans un quartier dégradé, où il n'y a pas de commerce de proximité, où il y a de la délinquance ? Qui a envie d'aller habiter là ? Ça dépend de ce qu'on fait pour l'attractivité du quartier. Parce que si vous rénovez massivement ces logements sociaux, si vous investissez dans des commerces de proximité, si vous décloisonnez, si vous réinvestissez dans l'école, et c'est ce qu'on fait avec le dédoublement des classes, avec le soutien dans les zones REP+, alors vous redonnez de l'attractivité. Mais encore faut-il le vouloir. Il y a des endroits dans lesquels les maires sont capables de le vouloir. Il y a des endroits dans lesquels les bailleurs sociaux sont capables de regarder l'équilibre des populations et des résidences. Et il y a des endroits où tout le monde a laissé tomber. Moi, je ne supporte pas quand tout le monde laisse tomber. Mais c'est la faute aux maires ou c'est la faute aux bailleurs ? Un peu les deux. Les maires doivent décider d'une politique volontaire de développement de leur ville. C'est vrai des maires, mais aussi des agglomérations, des métropoles. Et après, les bailleurs sociaux souvent se retranchent derrière « c'est pas moi, c'est les autres gestionnaires ». Et donc, il faut les responsabiliser, leur donner plus de moyens et être demandé plus en termes de résultats. Mais ça veut dire que vous allez imposer des quotas. Pardon de le dire aussi brutalement, il faut tant de pauvres dans des quartiers un peu moins pauvres et tant de moins pauvres dans les quartiers. En fait, il y a une loi de 2017 qui a été votée sous la majorité précédente qui dit que les personnes les plus modestes doivent être au moins à 25% dans les quartiers les plus favorisés. Cette loi a 4 ans, on n'est pas à 25%, on est à 15%. Donc, comment est-ce qu'on va plus loin ? Et surtout, comment est-ce qu'on fait appliquer la loi en France ? On meurt du fait qu'on écrit des lois qu'on n'applique jamais. Moi, mon objectif, c'est de faire appliquer ces lois. Vous allez réserver un pourcentage de logements sociaux aux travailleurs de deuxième ligne, ce qu'on a appelé les travailleurs de deuxième ligne pendant la crise du coronavirus, les infirmiers, les agents de propreté. Ça, vous allez l'imposer comment ? Moi, je crois que c'est très important que ces travailleurs aient encore plus accès, un accès renforcé au logement social. Et ça veut dire qu'il faut définir des priorités. Donc, on va définir des priorités nationales, mais on va évidemment laisser aux élus, à l'échelle de la ville ou de l'agglomération ou de la métropole, un choix plus précis sur quelles priorités. En fonction de la situation de la ville, si vous avez un hôpital dans une commune, forcément, vous aurez envie de loger des infirmières et des aides-soignantes à proximité. Si ce n'est pas un hôpital que vous avez, mais une usine de traitement d'eau, c'est plutôt les agents de cette usine de traitement d'eau que vous souhaiteriez loger. Donc, cette discussion-là, elle doit avoir lieu à l'échelle locale. Moi, j'ai proposé tout ça dans la loi qui arrive, là, conforter les principes républicains. Les dernières discussions sont en cours. Et le débat arrive ensuite à l'Assemblée nationale j'ouvre aussi une grande concertation avec le monde du logement social et les élus parce que tout ça, ça se fait en concertation. Pour casser les ghettos, il n'aurait pas fallu plus simplement appliquer les propositions de Jean-Louis Borloo ? Moi, je discute très souvent avec Jean-Louis Borloo. Ses propositions, d'ailleurs, elles vont aussi dans ce sens-là. Lui aussi, il pense qu'on a besoin de retrouver de la mixité sociale. Après, il y a d'autres sujets autour de l'école, autour des associations, autour du développement urbain. On a aussi besoin de réinvestir dans le renouvellement urbain. C'est ce que nous allons faire. Emmanuel Vargon, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, vous qui êtes femme de médecin, est-ce que vous vous ferez vacciner ? Oui, moi, je me ferai vacciner. Quand je serai éligible au vaccin, je ne suis pas prioritaire. Donc, les vaccins, ça commence par les personnes âgées, puis les soignants, et ensuite la population générale. Mais ça vous choque d'entendre un responsable politique comme François Baroin qui dit « je suis hypochondriaque, je me méfie de tout, y compris des vaccins » ? Moi, je crois que c'est une décision individuelle. À chaque fois qu'on dira « il faut obliger », en fait, on passera à côté de la problématique. Je pense que chacun se positionnera aussi quand on aura un petit peu plus de recul. Moi, je n'ai aucun état d'âme, je me ferai vacciner. Madame la Ministre, vous êtes impliquée dans la Convention citoyenne sur le climat, dont une des propositions vise à interdire la publicité pour l'automobile ou l'alimentaire à la télé et à la radio. On est ici dans une radio qui vide la publicité. Les auditeurs d'RTL ne payent pas de redevances pour nous écouter. Vous êtes vraiment interrogée au gouvernement sur les conséquences que ça pourrait avoir ? Bien sûr, on s'interroge. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle on est encore en train de négocier avec les citoyens, avec les parlementaires, de discuter sur le cadrage. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez, vous ? Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut faire évoluer la publicité pour essayer de changer les comportements de biens qui sont en fait néfastes, soit pour la santé, soit pour l'environnement, vers des biens plus positifs. Et dire la publicité est réduite sur des produits qui sont soit mauvais pour la santé, soit mauvais pour l'environnement et du coup, on promeut plus des produits qui sont plus positifs, ce n'est pas forcément moins de publicité, c'est mieux de publicité. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on atteigne. Mais est-ce que plutôt que d'interdire, on ne pourrait pas trouver une démarche plus citoyenne pour alerter les consommateurs ? Plutôt que de tout interdire ? De toute façon, il faut responsabiliser les annonceurs et les médias. Donc de toute façon, c'est un sujet de prise de conscience aussi. Et d'ailleurs, les annonceurs ont commencé et même sur les voitures, vous commencez à avoir plus de publicité sur les voitures électriques, sur les voitures hybrides, moins de publicité pour les voitures qui consomment le plus. Ça ne veut pas dire moins de publicité pour la voiture, ça veut dire à l'intérieur de la gamme des voitures, on met en avant J'ai une dernière question après les dégâts causés à la suite des manifestations. Est-ce qu'il faut faire payer les dégradations à ceux qui appellent à manifester, par exemple les associations ou les syndicats ? Puisque chaque manif déborde. Je ne crois pas qu'il faille faire payer les syndicats, mais en revanche, il faut être vraiment ni les associations, mais je pense qu'il faut être le plus dur possible pendant ces manifestations contre les Black Blocs. C'est insupportable de voir des commerçants dont les vitrines sont saccagées, dont les magasins sont dévastés, alors qu'ils peuvent enfin réouvrir c'est absolument insupportable. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Comme chaque jour, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin. Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Beauoui, chante-brelle, Charles Aznavour s'essaye au disco, cloclo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical de la nouvelle appli RTL.